C'est quand même assez extraordinaire que la vie politique américaine puisse s'inspirer de telles réactions. Ce ne sont pas des images des Canadiens du Canadien qui remportent la Coupe Stanley en 1993. Ces gens-là écoutaient CNN et ils ont appris en écoutant sur grand écran Jake Tapper, l'animateur de CNN, que Donald Trump avait été reconnu coupable de 34 accusations pour falsification de documents fiscaux.